bonjour les interneutes à l'eau bienvenue tout du monde qui peut suivre nous l'eau aux réseaux sociaux et un bonjour à maurice bonjour aussi à tous nos frères et sœurs diaspora qui de l'étranger peut suivre nous alors toujours mon rappel nous et moi c'est Aswin Goudaï et ou nos plateformes Nouveau Maurice nous rappelons c'est une plateforme qui nous prend naissance cette année-ci quand nous nous proposons une série de débats de thèmes qui lient avec la situation dans le pays mais aussi à travers le monde notamment la pandémie etc pour nous capables comme on peut dire élève le niveau de débat dans le pays pour nous pouvoir trouver une solution à tous les défis qui nous peut faire face actuellement qu'il y au niveau politique qui est au niveau social qu'il y au niveau économique et bien sûr au niveau écologique donc aujourd'hui mon rappel nous c'est le samedi 1er mai 2021 quand nous peut célébrer la fête du travail les 80 ans de la fête du travail qui nous rappelle qui officiellement il commence célébré en 1941 mais historiquement parlant et se démarrage les types bien avant et c'est en 41 qui les finit officialisé alors mon rappel ou c'est une initiative de résistance et alternative qui finit toujours très proche de la lutte des travailleurs aussi la General Workers Federation qui parmi les fédérations les plus anciennes et les plus expérimentées de notre île et aussi plateforme Rising Ocean alors ce qu'il nous propose aujourd'hui comment on connaît avec le confinement nous nous pouvons déployer de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens pour nous communiquer avec la force travailleur avec tout le monde qui est dans Maurice et qui peut célébrer la fête du travail et en passant nous disons une très grande et joyeuse fête du travail à tout le travail de Maurice à tout le monde qui contribue dans l'économie du pays et ce qu'il nous propose aujourd'hui c'est une journée d'activité mais surtout d'interaction quand nous pouvons prendre un fil à travers le téléphone nous pouvons communiquer à travers nos différents camarades, membres, activistes qui n'ont pas au pays à travers l'île, le nord, le sud, le centre central pour lui etc quand nous pouvons intervenir et nous pouvons expliquer un petit peu la situation nous pouvons communiquer un petit peu avec nos travailleurs avec nos acteurs économiques qui peuvent essayer de communiquer avec nous qui ont pensé sur la fête du travail et aussi comment nous pouvons vivre le confinement mais aussi avec toutes les difficultés qu'il y a au niveau actuellement, tous les défis qu'il y a économiques mais surtout avec sa crise sanitaire sans précédent qui nous peut vivre là. Alors pour démarrer et je pense que déjà nous avons un premier appel, je vous demande à la régie, connectez-nous avec camarade Yann Jacob qui est un activiste écosocialiste de résistance et d'alternative qui est en direct du nord. Allo camarade Yann ou la même ? Le comble dans tout cela c'est qu'ils vont travailler, n'est pas une arvoie au chapitre. Ça veut dire qu'ils vont travailler pas car à faire entendre notre arvoie. Bonjour camarade Yann Jacob. Il y a une place pour faire entendre notre banque d'oléances. De plus en plus c'est la répression qui fait en place et qui est un peu dommage. Donc finalement, je crois que la situation est favorée d'arrivée des idées et que mon pédémane m'a dit à l'occasion de la fin du travail, est-ce qu'il y a une réjouissance vraiment pour qu'il y ait fait ou bien est-ce qu'il y a une réjouissance pour qu'il y ait la liberté et mon perceptif à ce niveau-là. Parce que finalement, je pense qu'avec le Covid, les situations, il faut causer davantage. Merci, Jordi. Oui, camarade Yann ? Où t'as-tu là Yann ? Donc voilà, nous avons une première intervention du Nord. Nous avons un camarade qui a exprimé à travers le camarade Yann Jacob. Et d'après ce qui m'entendait, la situation paraît très très difficile. Je pense que tout le travail de Maurice est actuellement très très affligé et touché par le Covid qui a vraiment frappé de plein fouet dans le pays, mais surtout dans l'économie. Je rappelle qu'au niveau de la General Workers' Federation, nous avons mis un service en ligne pour les travailleurs qui prennent contact. Pendant tout le confinement, nous avons inondé de belles appels. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu du travail. Il y en a certains. Il y en a certains qui font que la paix font coupée, il y en a local qui font coupé. Alors que le gouvernement font mettre en place supposément le Government Wages Assistance Scheme, qui nous connaît, qui font prendre l'argent depuis la BOM, la banque de Maurice, pour soutenir la classe travailleuse. Mais peut-être qu'ils ne font pas tout le temps ou toujours être respectés. Alors là voilà, nous trouvons que la situation est vraiment très très difficile et très très sensible au niveau des travailleurs. Et je pense que dans les jours, dans les semaines à venir, il est encore encore plus difficile. Mais nous, nous lançons un appel vraiment aux autorités qui sont capables peut-être de faire le nécessaire pour écouter des doléances. Parce qu'un parmi les gros problèmes qui nous font tendre, nous font faire face, c'est que pendant le confinement surtout, il y a beaucoup de gens qui viennent travailler et qui viennent essayer de rapporter des cas, des abus, des coupes locales, comme on va dire, ou peut-être des licenciements, des menaces pour faire le vaccin, etc. Parce que le vaccin, on le rappelle, n'est pas obligatoire. Mais le service au niveau du bureau du travail est vraiment peut-être pas vraiment à 100% disponible. Alors, peut-être les autorités, là, en un déconfinement partiel, peut-être les bureaux pourront reprendre et nous espérer que ce problème-là n'est pas vraiment résolu. Donc, encore une fois, peut-être nous pouvons aller à un camarade Yann pour essayer de reprendre contact avec le camarade Yann. Yann ? Bonjour Yann. Bonjour, camarade Yann. Allo, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Yann, bien content, moi-même, ça va ? Donc, rappelle-nous que tu étais là. Et actuellement, tu as besoin que ça, tu as besoin que ça, qu'il y a une parallèle de moi. Oui, Yann, moi-même, là, moi-même, au live, au Facebook. Oui. Oui. Et nous, en ce moment, à Pamplemousse. OK. Et donc, nous pouvons avoir un camarade qui peut faire une intervention, un camarade qui appelle Joji, qui habite donc à Pamplemousse, ici, c'est-à-dire dans la circonscription numéro 5. Donc, il vous passe un message. Donc, faites du travail. Et camarade Joji aussi avec nous, qui peut poser la question et camarade Joji pour répondre. Allez, à tout de suite. Allez, Yann. Merci. 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 Actuellement, nous sommes dans le numéro 5, Pamplemousse. Nous sommes dans le numéro 5, Pamplemousse. Nous sommes dans le camarade Joji, qui est un travailleur, et aussi un grand travailleur social dans Pamplemousse. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du 1er mai. Nous sommes dans le 1er mai. Nous sommes dans le 1er mai pour nous poser la question. Aujourd'hui, 1er mai, Joji, comment un travailleur qui vient vivre le 1er mai l'année dernière sous COVID? Et aujourd'hui, le 1er mai, nous sommes dans la COVID. Comment est-ce que vous vivez cette expérience pendant une année qui est traversée avec COVID? Plus nous les deux. Alors, d'abord, je veux dire, c'est bien difficile. La situation avec COVID depuis l'année dernière est affectée d'un point de vue au niveau de la famille, au niveau social, et surtout d'un point de vue économique est drastique. Et d'un point de vue familial, je ne peux pas dire même qu'il ne passe pas un mini-tsunami, même. Et dans le sens qu'il y a une manière de vivre au niveau de la famille, une manière de vivre dans la société, au niveau avec mes collègues et mes camarades, et que dans le travail, c'est bien difficile. Donc, bien difficile parce qu'il travaillait bien la voix au chapitre. Donc, c'est bien difficile pour les faire entendre sur la voix, entendre sur l'oléance, entendre sur ce pense. Et en plus de ça, nous faisons la liberté de mouvement avec la COVID-19 qui nous passait. Donc, finalement, la situation paraît décaussée davantage au niveau de la société. Donc, je fais du travail et moi-même, je ne sais pas si c'est une fête vraiment, si c'est une réjouissance vraiment, ou c'est vraiment plutôt un chagrin, une tristesse qui peut affecter beaucoup les familles dans la société. Et nous ne pas connaître ces situations-là pour nous prener à la lumière au bout du tunnel, ou sinon, la situation peut causer davantage. La situation peut causer. Est-ce qu'il faut qu'on a décrié un coup ? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour ça ? Alors, déjà, nous pensons au travail. Ce qui fait la famille vivre. Ce qui amène une gaine peine dans la classe. Tout ça a changé. Tout ça a changé. Tout ça a changé. Qui, à un moment donné, est bien dangereux. Moi, j'imagine même qu'ils vont travailler, qu'ils vont travailler, qu'ils vont travailler, qu'ils vont travailler, qu'ils vont travailler. Puisqu'ils vont travailler, qu'ils vont travailler. Et sans un sou additionnel. Et moi, je demande moi, mais est-ce que ça n'est pas bien facté dans la vie familiale ? Donc, ils vont travailler. Donc, c'est difficile encore avec le licenciement qu'ils ont. Et moi, je crois qu'ils s'appellent en plus, de plus en plus, de licencier. Et pour bonnes raisons, ils ne vont même pas faire lui. Puisque c'est parce qu'ils faisaient limite. Costing, limite pour diabilité. Et sinon, moi, pas trop. Vraiment, moi, personnellement, moi, tout de l'avenir, bien sûr. Est-ce qu'il y a une admission personnelle, tu as envie de dire classe de travailler en entier à Maurice Audi ? Donc, nécessairement, moi, j'ai envie de dire classe de travailler qui nous faisaient confiance. Oui. Malgré qu'ils aient nous dans le noir, nous faisions un gars de confiance. Et nous espérions qu'ils aient notre autorité. Maintenant, ceux qui ont le rôle pour limite la casse au niveau de travailler, parce qu'ils sont les premiers à créer, pour produire richesse dans le pays, qui, au moins, était capable de faire limite la casse. Merci. Oui, Yann. Oui, camarade Yann. Ça veut dire, là, nous faisons un fait qu'écoute un camarade travailleur qui est en direct de Pamplemousse, numéro 5. Camarade Lalip explique la situation vraiment très, très pénible pour les travailleurs. Aussi, il explique la situation en ce qui concerne le work from home. Le work from home, nous sommes capables de dire que c'est un « new normal ». Mais aussi, nous notons qu'il y a beaucoup d'anomalies, d'irrégularités avec ce système. Quand j'ai senti qu'il y a beaucoup de patrons, d'après qui j'ai écouté, des travailleurs qui ont une converse avec nous à travers le « workers » qui est en ligne mis en place pour la « General Workers Federation ». Il y a des coûts et il y a aussi, au niveau de l'équipement, qui est le patron d'après le « workers », « work from home », « regulations ». J'ai supposé pouvoir donner toute bonne facilité, toute bonne aménité, pour qu'il y ait un travailleur et des outils adéquats pour les cas performants. Alors, nous pensons que tout ça est arrivé. Donc, nous lançons l'appel encore une fois aux autorités, parce qu'ils nous l'ont pour faire vraiment, pour expliquer tout le monde quelle est la situation. Alors, comment nous pouvons dire à vous ? Nous pouvons suivre nos lives aujourd'hui pour la fête du travail. Et là, nous pouvons essayer de basculer vers le sud, quand nous pouvons essayer de trouver le camarade Ashok Soubou, qui, pour essayer d'intervenir au téléphone, et nous pouvons essayer de passer un message. Et le camarade Ashok Soubou nous rappelle nous, négociateur syndical de la « General Workers Federation », aussi de la « Joint Negotiating Panel » de l'industrie sucrière, et aussi activiste, militant de résistance et qu'alternative de très très longue date, un des mêmes porte-parole. Et nous rappelons aussi que, vraiment, l'initiative du plateforme « Résistance et Alternative » « General Workers Federation » et « Rising Ocean » aujourd'hui, c'est qu'ils nous font, ou suivent vraiment la fête du travail, nous célébrer ensemble, même à travers la virtualité, qui finissent un petit peu le « New Normal ». Alors, le but, c'est de pouvoir venir envers où, de pouvoir passer un message, de pouvoir travailler sur une plateforme, parce que, comme vous le savez, normalement, tous les temps que nous faisons le 1er mai, nous, il y a un rassemblement, des meetings, une grande partie de ce que nous faisons des meetings traditionnels, mais nous, au niveau syndical, au niveau du mouvement de gauche, du mouvement progressiste, nous tenons un rassemblement, nous sommes capables d'avoir une union sacrée avec les travailleurs, quand nous nous portons des messages, des émotions très fortes qui coulent, quand nous nous rappelons des tribunaux, nous nous rappelons le passé, l'histoire, tout ce qui se passe pareil, des fois, des manifestations, des revendications, pour que nous améliquons la loi, des structures, des cadres légaux, pour que la classe travailleuse soit capable de respirer un peu le lieu. Et je veux nous rappeler que c'est à travers la lutte qui nous a mené pendant plusieurs années des batailles, que nous avons même des gens qui ont perdu la vie, nous nous rappelons notamment Andiali Koupang, personne n'a pas oublié ce sacrifice, et aussi les autres camarades qui sont ensemble avec lui. Et d'ailleurs, il y a ces gens, il y a même des champs culturels qui ont sauté, qui ont sacrifié de la vie, quand ils ont vraiment revendiqué droit pour travailler. Nous nous rappelons que vraiment, la fête du travail, comme moi je peux dire, c'est un petit peu plus bonheur, peut-être que nous faisons un petit point, qui remonte vraiment à 1886, qu'il y a des travailleurs qui décident pour organiser ça, parce qu'à l'époque, vous travaillez 12 heures par jour, et vous réclamez une amélioration à ce niveau-là, dans les conditions de travail pour qu'il y ait à 8 heures. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont vraiment rassemblées à Chicago, qu'il y a malheureusement, il y a des incidents, il y a des baux, il y a même des syndicalistes qui sont arrêtés, et même par la suite, il y a des sentences très très dures envers eux. Par la suite, je suis même à être pendu, je me rappelle que, par la suite, on appelle ça le Black Friday, si je ne me trompe pas, c'était en octobre. Alors, tout ça pour dire que la lutte travaillée, elle est vraiment toujours très très difficile. Et aussi, on nous rappelle qu'il y a des tribunaux, Maurice qui nous salue, pour ce qu'ils ont fait, cette contribution, et Emmanuel Anctil, il dit heureusement, on nous rappelle que, la lutte travaillée, surtout le travail qui prend naissance, en 1936 créé par Maurice Curé, et aussi, qui fait nous être les bases, qui fait une pause des jalons, pour qu'il y ait vraiment les tribuns, et aussi la classe travaillée, qui continue à lutter et à lutter. Et aussi, nous ne pouvons pas dire que, nous finirons vraiment, à travers la lutte travaillée, la lutte syndicale, ensemble, avec différentes unions, différents syndicats, aujourd'hui, nous devons dire qu'il y a un salaire minimum, qui est une réalité. Et donc voilà, et la régie ferme aussi, qui peut-être, nous pourrons basculer, le camarade Yann Jacob, et qui, peut-être, il y a un autre dimanche, qui peut intervenir. Allo, camarade Yann ? Ok, en attendant qu'il nous fasse la connexion avec Yann. ... ... est-ce que tu es au live là ? Oui, me tente-toi, me tente-toi Yann, en tout cas à cause. Oui, et, nous sommes toujours dans numéro 5. Ok. Ok, donc, il y a un camarade qui peut intervenir, c'est, madame, qui est madame ? Christelle Lindeau. Madame Christelle Lindeau. Et, et, il y a un problème technique là, madame Lindeau, vous avez un coup, vous rappelez-toi un coup là. Allez, d'accord, d'accord ? Ok. Pas grave, nous reconnecter dans quelques moments. Alors, nous pourrons avec madame Christelle Lindeau, en attendant qu'Yann Jacob, qui suit la place à Pamplemousse, lui refaire la connexion. On connaît, c'est les aléas du live, des fois, il n'est pas aussi simple pour connecter, mais nous pouvons faire un maximum d'efforts. Et, je voudrais remercier et saluer le travail qui peut être abattu ici, à la régie, camarade Stéphane Guilla, activiste de résistance et d'alternative de longue date, et aussi, camarade Shan Oungama, qui est à la régie, qui peut être nous. Alors, peut-être, nous pouvons essayer de basculer vers camarade Ashok Soubron, qui est dans le sud. Ashok ? Ok, nous pouvons essayer de connecter avec camarade Ashok Soubron, qui est vraiment, militant syndical, militant politique, militant écologiste, de très, très longue date. Tout nous rappelle ce bonne contribution qui lui permet. Alors, vous pouvez essayer de communiquer, connecter avec lui dans quelques instants. On vous demande, je t'ai une petite patience. Bonjour Ashok ? Ça va Ashok ? Bonjour, bonne fête, bonne fête du travail, camarade. Là, nous, nous, la flora. La flora, c'est une place qui a une grosse inondation, pendant que nous sommes dans le confinement, Covid. Et nous, mes camarades résistants, mes autres camarades, dans Saint-Dicard, nous commençons, nous premiers, tourner dans le site, pour visiter mes camarades, qu'il y a une inondation. Il y a une inondation. Et ça, cette inondation-là, peut venir de plus en plus, souvent, chaque année, et qu'il n'y a pas de différents, et qu'il n'y a pas de différentes raisons pour ça. Là, nous, avec nous, la flora, et, ou, ou, actifs dans le village ici, alors, dire nous un peu, qui n'arrivait. Quand et qui n'arrivait. En fait, c'était, avant, avant-hier, ça. Pas bien, mais avant-hier, c'est qu'il est arrivé, et ici, c'était de la cour. Ça, il y a des l'eau qui descendent. Depuis là-haut, la flora, ils descendent ici-même, devant le carreau, le feu, mais ça traîne. Il n'est pas arrivé, il ramasse des l'eau-là, même ça, ici-là. Les inondés arrivent, jusqu'à là-haut, les escalera chemins, un couvert-chemin, tout, et il a affecté beaucoup nos voisins, parce qu'ils se sont, nous-mêmes, les autres, ils se sont arrivés au temps, ici, ce qu'il y a, ce qu'il y a, mais là-haut, ils se sont, ils se sont, comme ça, pour les boulies, pour les déchets. Mais là-haut, ici, il y a des l'eau-là, il y a des l'eau-là, il y a des l'eau-là, pour les déchets. Donc, il y a des l'eau-là, jusqu'à 1.5 du matin, nous, nous, nous prévisions, nous nous sommes à dormir, nous veillerons, toi-ci, du matin, il y a des l'eau d'eau, lui, qui nous est à nouveau, qui nous nous défoncèrions, il y a des l'eau, lui, il y a des l'eau, ils se sont, dans le chemin, vers le Grand Street, C'est la première fois qu'on a gagné ça ici, là, c'est la première fois qu'on a gagné ça ici. Depuis mon habit là, il y a 23-4 fois qu'on a gagné ça. Ce chemin n'a pas été trouvé. Dans la grande route à la pièce d'Angleterreau, avec devant là, on va dire qu'on a rêvé, si il n'a pas fait de travail, il n'a pas fait de travail si tu n'as pas fait de travail. L' lol à la carte, les doutes ne devraient pas pouvoir entrer facilement. Mais quand il a accumulé, je me disais qu'il y avait un grand dégâts. C'est mort de toute la case. Je me suis stressé. J'ai pas dormi tout. Une journée de s'occuper. Mais là, il s'est fouillé. Mais il a continué. Ça n'est pas arrivé à ce qu'il veut trouver là. Non, ça n'est pas arrivé à ça. C'est du lac ou ça. Mais il a ramassé le lac. Tout fini monté. Qu'il y a de la cour du monde, il est fouillé partout. Il est fouillé par derrière. Quand sa voisine est là, l'autre côté de l'ici, il commence à rentrer sur la rouge. Il vient faire. Il est extrait de sa paix. Il n'a même pas de voisine qui est rentré. Mais moi, je peux dire ça. Il n'y a pas eu la rivière. Il ne faisait pas besoin de ça. Mais tout le monde est là. Tout le monde est là. Il ne faut toujours le faire. Il ne faut donc Boxcar et peut-on le faire fort ? He� durant tout le monde? Je ne peux que famille plus. Il ne soit bien, là-delà. Je ne peux pas qu'enfoncerg Mỹ. Mais voilà, en faim de compte, ça n'est pas arrivé... Quand il y a une inondation, il y a une inondation, mais il y a un ministre qui m'a dit qu'il n'y a pas d'inondation. Il y a un ministre qui m'a dit qu'il n'y a pas d'inondation, mais il n'y a pas d'inondation. Il y a un ministre qui m'a dit qu'il n'y a pas d'inondation. Il n'y a pas d'inondation. Il n'y a pas d'inondation. Oui, c'est ça. C'est un gros travail, un côté c'est la COVID, l'autre côté c'est la... C'est ça. Oui, oui. Beaucoup de problèmes ont gagné ici, dans ma famille. Je suis stressée beaucoup. Souvent, j'ai mangé un petit problème. Souvent, j'ai mangé un petit problème. Beaucoup de problèmes, j'ai mangé un petit problème. D'accord. Si on a mis en place, on a mis en place, on a mis en place, on a mis en place et il y a beaucoup de problèmes. Mais si on a mis en place, on a mis en place. C'est un problème pour les personnes qui ont des problèmes. Ce n'est pas possible. C'est ça. Oui, parce que si on a mis en place, on a mis en place dans la maison, on a mis en place. On a mis en place. Alors, on a mis en place. Qu'est-ce que vous avez fait pour les gens de gouvernement ? Alors, vous êtes des ministres de finance, non ? Alors, quel message vous avez fait pour ces trois députés ? Bon, Dalia, je suis passé. Je suis passé mercredi, je suis bien formé du conseil, je suis fait travail, je suis fait travail, je suis fait travail. Je suis fait travail le rapport là. Je m'espère qu'ils vont même faire travail là avant, je suis dit que vous êtes voisins, vous êtes voisins, même moi ici, mon papa, nos parents, je m'ai pas observé le temps de stress, parce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il arrive 4h, 3h du matin, moi, maman, je n'ai pas fait que je l'aime du tout, il ne lève que nous, il ne lève là-bas, mais il y avait stress en vélo, il m'a même connaît qu'il est, il m'a dit, LPV, il était là, il m'a même connaît qu'il est dans le laboratoire. On arrive au prochain programme, on prend ça ici, il a l'actualité. Mais tu as fait autant qu'il me dit, je ne fais pas travail là, moi aussi. Mais en tous les cas, avec des résistances, avec des banques syndicales, je n'ai pas écrit, vous m'aimez tout ? Mais, comme vous m'avez dit, vous m'avez dit, il y a pas une promesse qu'il fait. C'est sympa, c'est tout pire, parce que si tu peux te dire, tu peux te faire, tu peux te faire. Mais la fois passée, personne n'a pas tué nous-mêmes. Si nous n'a pas gagné une physique, oui, même pour l'équipe, bien le gouvernement, mais j'espère qu'ils vannent, j'ai fait un travail assez important, parce que tout coup de venir, oui, tu peux te faire, tu peux te faire. Mais j'ai dit, j'ai fait un travail pour commencer, j'ai dit qu'il y a 22,3 travail, expliquez, vous pouvez, vous pouvez raccasser ce soir. Et nous n'acceptez pas que ça, bien longtemps là, mais plus longtemps, nous n'acceptez pas que ça, bien là. Vous connaissez, vous connaissez. Vous connaissez, vous connaissez, vous connaissez. Parce qu'il y a une personne, je me dis, tu nous racontes, je n'ai pas fait que moi, pour que je n'ai pas fait que nous étirons, qui perd l'intérêt que vous avez compté. Je n'ai pas de patate, là, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des enfants, vous n'avez pas de patate, mais vous avez des enfants, vous n'avez pas de patate. J'ai dit, je n'ai pas de patate, on ne peut pas skater, mais c'est pas ça. Mais ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais ils vont nous montrer que là, tu nous servais la dernière fois, c'est ce qu'il faut faire, et pourquoi est-ce qu'il faut un petit peu mourir, qui m'ont n'a pour faire partir à sa croire, donc de dire oui, c'est vrai que c'est un matching de santé. Mais nous ne pouvons soutenir les autres dans le village, c'est quand ils étaient organisés. Parce qu'ils sont autres qui sont à la fosse. Dire de nommage ! Parce qu'ils sont autres qui travaillent, les autres qui restent ici, ils sont autres qui sont dans la fosse. et de soutenir eux et de manière qui n'est pas capable, mais en tous les cas, aujourd'hui je fais travail, il y a assez de risques que nous pouvons vivre dans lesquels, si vous ne pouvez pas travailler avec cette bonne famille, vous ne pouvez pas travailler. Non, moi c'est ça, vraiment, au fait qu'ici, il n'y a pas de personne qui va passer, personne qui va passer, et au fait, si on essaie de rendre, peut-être que l'eau-là ici, comment dire, et le la, si tant les puissants qui, comment dire, ils restent y aller, ils restent y aller, ça, le chemin, même dans le policier aussi, j'ai peur de ça, parce qu'il ne peut pas, il n'y a pas, je suis passé ici, j'ai été bloqué, je fais les tours de mes passagers, ici, il est le chemin, ici, il est le chemin net, pas qu'à passer, mais ici, il finit, mon s'arrêt, la menthe, mais si ça l'a fait, il n'y a pas arrêté d'une trentaine de minutes, même quand moi, ici, je finirai, j'enlève, j'enlève d'auteur, et qu'il n'y arrive jusqu'à là, je finirai, en fait, je finirai, en fait, oui, c'est ça. Mais en tout cas, merci pour tes témoignages, et nous, nous perdons de solidarité à vous, hein, de solidarité. Mais pour ça, répond-là, nous, mettre ça à la base. Mais pour ça, répond-là, nous, mettre ça à la base. Mais pour ça, répond-là, nous, mettre ça à la base, va pour nous bloquer ça. Une bloquerie, 90%, une traverse, c'est-à-dire 10%, là, tu peux venir, nous va pouvoir aborder. En tout cas, votre petit travail, et nous, c'est l'idée avec eux. Merci beaucoup. Et s'il y a n'importe qui est pisseuse, et s'il y a un camarade agit, s'il y a un camarade d'une région, et s'il y a un peu qui coûte, mais nous va pouvoir donner, que vous donner. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire, l'eau, nous avons fait inondation, on connaît une plan qu'il ne fait avec notre drone, en Témoris, ok ? Oui. Dès 2018, il fait ça. Alors, nous connaît à cette terre-là, quand on n'a pas en Témoris, ça veut dire, nous allons prédire qu'il y a une ville pour aller. Ok ? Nous allons faire des accords, ça, c'est-à-dire. Mais le gouvernement n'a pas fait un grand public sur ce plan-là. Alors, si vous avez un plan-là, il y a un monde dans l'endroit, il peut connaît qu'il y a une inondation traversée. Donc, nous allons faire une chose qui ne va pas faire, mais nous allons faire une première chose qui va faire pour qu'il y a un grand public sur ce plan-là. Il y a un monde dans le village, il connaît, il y a un endroit en qu'il y a un monde dans l'endroit où il y a une ville. Voilà, Ashok ? Ashok ? Voilà, voilà, voilà les amis. Et ça, c'était Kamrad Ashok, sous le bon live de la Flora. Il a fait une jeune famille, bien sûr, c'est bien travaillé aussi, qui fait subir les conséquences des inondations. Elle explique tout ce qui peut passer, train, bus, la cour, tout cela, les meubles sont abîmés. C'est un triste constat, c'est une double pénalité pour la classe travaillée en suce de la pandémie, licenciement, etc. Et voilà qui vient de vivre sa inondation, qui vont espérer que les autorités fassent ce qu'ils veulent faire, parce que depuis bien longtemps, la résistance et l'alternative font parmi les premiers mouvements qui font une tire à la sonnette d'alors en ce qui concerne la construction de la bric-à-brac, qui ne peuvent pas respecter les ressources naturelles, qui ne peuvent pas respecter les environnemental sensitive areas, la construction, etc. Alors peut-être tout à l'heure, nous avons pu refaire un point. Alors est-ce qu'il y a un nouveau appel ? Peut-être que nous avons pu basculer vers un autre appel. Je vous demande la régie. Ok, en attendant qu'il nous connecter avec un autre camarade qui est au terrain activiste, je vous rappelle que vous pouvez suivre en fil rouge différents interventures de nos camarades activistes, militants, militants syndicals, militants politiques, militants écologistes, qui vraiment peut connecter à travers nous, qui peut connecter à travers l'Internet et c'est un moyen qui nous fait nous déployer. Alors là, bien sûr, nous pouvons peut-être envier un camarade Yann Jacob, qui tout à l'heure, tu peux dire à nous madame Christelle Lindeau pour intervenir, il y a un petit souci technique, nous pouvons essayer de reconnecter avec lui et pour nous capables et quelle est la situation là-bas. Yann? Yann? Pamplemousse? Et donc, camarade Jose, pour vous. Alors, bonjour, j'ai oublié dans Pamplemousse, j'ai oublié actuellement, c'est qu'il y a avec nous madame Christelle Lindeau, qui lit, c'est un travail, il fait beaucoup de travail social avec nos enfants dans l'endroit. Alors, aujourd'hui, nous nous sommes dit, dans quatre fêtes de travail, aujourd'hui, nous finissons ces semaines pour nous poser la question, madame Christelle Lindeau, et vous qui faites beaucoup de travail dans Pamplemousse, travail social, vous travaillez avec Mme Jose, vous avez un peu de misère, Mme Jose, vous avez un peu de pauvres, voilà, mais aujourd'hui le 1er mai, comment on trouve le travail social dans l'endroit? Bonjour, Jose, et voilà, et moi, comment j'ose dire, moi, alors, c'est mon métier, mais ça, c'est un métier, qui tient moi bien à cœur, travailleur social, moi, qui, précisément, mes enfants, et qui, là, nous nous trouvons en suspense, pour vivre, nous, un peu, qui, même nous va connaître comment nous pour reprendre, l'école que reprendre, nous va connaître comment nous pour faire pour nous récommencer travailler avec mes enfants, et, vous pouvez dire aussi, aujourd'hui, fait de travail, c'est pour mes travailleurs, bien sûr, mais, il y a mes travailleurs aussi qui ne sont pas rémunérés, pour moi, mes travailleurs socials, qui nous donnent tous les temps, nous donnent nous les quers, nous, tous ceux qui nous ont, nous ont fait tout un travail, qui, c'est aussi un travail qui, c'est un travail, qui, c'est un travail, qui nous ont fait tracé par nous-mêmes, ce qui fait, il y connaît, et il y a une grande ONG qui a gagné beaucoup de ressources, pour nous, un petit petit, nous, c'est des bruits, comme nous, c'est un travail, c'est un travail, il y a un travail, il y a un travail, il y a un travail à plein temps, qui nous fait lire, il y a beaucoup de monde dans l'endroit, dans Pompelmousse, il y a beaucoup d'ONG qui nous travaillent, car je ne peux pas dire presque pareil avec nos enfants, mais il n'est pas évident. qu'il y a un travail, et ce qui nous dit, c'est que nous discutons pendant la COVID, comment nous faisons notre travail social? En fait, nous ne sommes pas trop à sortir, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas de faire des réunions comme nous habitions, mais nous ne sommes pas de téléphone, nous ne sommes pas de nouvelles, nous ne sommes pas nous ne sommes aussi des parcs alimentaires, on ne fait pas juste des ONG, beaucoup des ONG dans l'endroit, qui nous distribuient, qui nous peuvent faire des démonses pour les autres du monde, et qu'il y a un cas avec d'autres, parce qu'il y a une situation qui a été bien, bien difficile, même parce que la COVID est difficile, mais la COVID est encore plus difficile. Merci, et nous souhaitons tout le bon sens dans tout le travail qui vous fait. Voilà, merci Georges, nous écoutons camarades Georges vraiment de Pamplemousse, Côte Fin communique avec madame Christelle Lindeau qui, l'india nous vient de travailler social et notamment sur les activités qui nous font vraiment un petit peu augmenter avec la pandémie, avec toutes les difficultés qu'il y a, la distribution, les foodpacks, etc. Alors, peut-être là, nous pouvons prendre un lot direct, camarade Dany, peut-être. Bonjour, bonjour Dany, bonjour Dany. Bonjour, bonjour Agil. Bonjour camarade Dany Marie. Bonjour camarade, bonne fête de travail. Bonne fête de travail à vous aussi. Alors, explique-nous avec un petit problème technique. Ok, ok, motanou toujours. Donc voilà, nous retrouvons le camarade Dany Marie qui live pour lui, c'est ça? Alors, aujourd'hui, nous prenons le bar, là, nous commençons le bar, bonne fête de travail à tous les camarades, et nous fais une pause avec des états, Tachana et Amonga, existe un camarade, qui est président syndicat privé de cette année, un peu un jeune, nous recommencez par Tachana et Amonga, et je n'aime pas moins si trois ans. Alors, Tachana, elle a l'année dernière, on a compris qu'on a perdu le travail, et il existe qu'à ce moment qu'on a fait une sommage. Donc, racontons-nous un peu de comment on peut vivre une sommage et financièrement, comment ça va se passer. Et premièrement, bonjour, c'est sûr, mais depuis l'année dernière, le difficulté, enfin, mon travail, c'est difficile pour le travail, c'est le travail, et on est un peu parce qu'il n'y a pas pas de vivre, parce qu'il n'y a pas de travail, tous les jours, nous faisons ma rétifiquité, parce que tout a fait de monter, tout a fait de monter, le belge, tout a fait de me dire, si nous payons une somme, tout a fait de monter, si nous ne pas payons 100 mois, nous payons une somme, le moins, ne pas le moins qui nous payons, parce que nous il m'a redirigé de tout, et que, comme nous a dit, à ramassurer, tout a fait de monter, le petit- Sam, je n'ai pas de monter, je n'ai pas de monter deonter, je n'ai pas de garder la série, si nous a dit, mon souffle, je n'ai pas de monter, de monter, je n'ai pas de offert, je n'ai pas d'acheter. Et maintenant, et est-ce que vous trouvez pourquoi dans ce cas-là, vous pouvez venir à cette expérience, qui est sans cesse, ou bien vous n'est pas avec ? Bonjour tout le monde, je suis venu à une bonne fête de travail. On sent qu'il est venu à l'habitude. Moi, je ne suis pas vivante, parce que je ne suis pas vivante, je ne suis pas venu dans l'endroit. Et beaucoup d'affaires sans cesse. Je travaille sans moi-là, je fais beaucoup de crédits. Je suis venu à une fois de crédits, je suis venu à une fois de crédits, beaucoup de conseils de monter. Et si je vais à une crédit, je vais à un mois de confinement, je vais à une fois de commencer. Et moi, je suis venu à une bonne cliente. Voilà, je suis venu à une petite d'orbelle, je suis venu à une excellente. Je sais qu'il y a un boyfriend, il y a qui le reste dans le monde. Je viens d' pigeons au monde. Bien, c'est parce que Darna, nous avons obrigado. Nous étions aussi dans l'endroit, ici avant tout, on m'aime bienvenire. Le monde au monde au monde deà, il y a un Uncle Mies. Non, je n'ai pas une personne qui se trouvait. Je n'ai pas eu une personne qui me trompe, même si je me suis là, j'ai toujours paru, tout le temps j'ai un débitement. J'ai toujours eu de panique. Ce n'est pas facile. J'ai vu que je me suis traversée dans les vagues, mon père m'apprécie de ressenti. Ce n'est pas facile. Et ça, comme je dis, ça va faire moi accresser. Donc, ouais, je suis tout le temps en paye. Comme je disais, je suis tout le temps prêt. Donc, mon père, quand je l'ai fait, je suis au plus grand. Donc, je serai en train de partir. Et comme ça, tu m'as dit, tu m'as fait un peu. Qu'est-ce que tu penses? Me demande-moi que... Alors, vu qu'on l'avait privé tout le monde, c'est pas normal, et dans une côte civile, c'est pas ça. Nous l'avons privé, c'est parce qu'on l'avait privé, en tant que jeune, on ne va pas d'accord avec ça, parce que beaucoup de monde a beaucoup d'affaires pour d'archer et tout, on ne va pas d'accord avec ça. Alors, justement, en tant que jeune, je suis désolée à moi si je suis content. Comment vous êtes envisagé? Est-ce que vous êtes disponible dans l'espoir ou bien dans l'espoir? Sachez-moi. Donc, c'est mon évident, c'est mon pessimisme, mais mon équipement, c'est-à-dire qu'on a besoin de vivre au juge, au juge, au juge. L'important, c'est qu'on a besoin de vous ici, qu'il est plein, qu'on a besoin d'apprendre l'éducation, qu'il me l'a pas mis avec moi. Les gens, les gens, mes gens, c'est qu'on a besoin d'apprendre l'éducation, mais le mal, c'était qu'on a besoin d'avoir des écouteus. Comment se fait l'éducation? Merci beaucoup, ma famille, les personnes qui m'ont reçu, et qui vivent le jour le jour. Merci Amanda, merci Tachana, toujours d'entraînement, nous avons une conversation avec Nisha Hatcha, Nisha Hatcha qui est Président par le Médicaté à la région, qui est affilié avec le GVF, et première question, Nisha, comment est-ce qu'il se passe à un confinement ? J'ai appelé que c'est un premier confinement à l'année dernière, et que c'est un confinement à l'année dernière, comment est-ce qu'il se passe ? Bonjour, je vous en prie de ce travail, et que je viens de vous abonner du GVF, qui est un bon travail de surveillance, on a le fait par ça, 20 mois, et bon, depuis mes 10 mois, depuis 2 semaines, il est en confinement, et que, bon, je vous en prie, 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 est-ce qu'il te gagne ou pas ? Et ça n'a pas eu de problème, et moi, j'ai un problème assez spécifique quand ma madame travaille dans le secteur semi-gouvernemental et que là-bas, j'ai travaillé avec le plan de l'esquelet et les jeunes ça veut dire qu'ils ne désignent pas les vôtements. Donc voilà, et merci, merci camarade Dany-Marie qui dit live du Trinque-Bord. Pour lui, quand il nous fait une conversation avec un jeune, avec une jeune fille qui est licenciée, alors beaucoup de points enlevé au niveau du licenciement, au niveau du dictat, la liberté de la personne, et aussi le problème d'inondation, et aussi au niveau des jeunes, mais aussi nous fait une conversation avec le président de la Private Secteur Employees Union, qui est une union syndicale, qui explique un petit peu le cas quand il travaille dans le secteur Freeport. Je me connais très bien, on a un petit collaboré ensemble, et il nous explique un petit peu la situation en ce qui concerne, au niveau là-bas, tous les problèmes qu'il y a, au niveau du travail, avec comment je fais une coop. Et là, nous pouvons essayer de connecter avec Kamal Christian, Kamal Christian, et dans quelques instants, donc juste pour vous rappeler que nous faisons un petit live du Trinque-Bord, depuis le matin, nous faisons une pompe les mousses, nous faisons la flora, nous faisons un Trinque-Bord, pour lui, et là, nous basculons vers Kamal Christian, et je me rappelle toujours que nous pouvons faire vivre en fil rouge, avec différentes interventions téléphoniques, avec nos camarades activistes, et par pays à travers l'île, pour nous faire vivre ça en premier, mais là ensemble. Question ? Je suis Jean-Marie Ndron, je suis le président de la Pau-Bose, je suis le dirigeant GWF, du BW, du syndicat Transco, je suis tout à l'heure mauricienne, Rodrigues, Rodriguez, Bonagariens et la diaspora mauricienne et tout travaille à travers le monde pour le faire du travail. Question, Djanou, comment est-ce que nous vivons dans le deuxième confinement là ? Le deuxième confinement là, nous n'avons pas à dire, disons, comment dire, nous passons dans le premier confinement, nous vivons dans le deuxième confinement. Il est assez difficile pour moi, mais c'est assez triste, c'est-à-dire qu'on confirme, il y a un vrai confinement. Vu que tout le monde reste dans la vie et avec voix, il y a des complications plus graves encore. Et sinon, il y a un problème, nous avons adressé ça ici, il y a des reliefs de transports. C'est-à-dire que tout le monde reste dans le premier confinement. Malheureusement, nous avons dit qu'il n'y a pas dix, quatre heures de temps par jour. Comme ça l'est, ça veut dire qu'il a diminué de 4 000 rubis par mois. En 2005, 3 000 rubis. Moi, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui travaille dans ma dictée informelle. Mais tu peux faire un appel avec le ministère Transpo pour revoir ce que je demande. C'est-à-dire que je ne travaille pas en considération. C'est-à-dire que je travaille pas en état. Mais je ne travaille pas en état. Je travaille pas en état. Je travaille pas en état. Mais quand il y a des pays, il y a des autres. Parce qu'il y a des états. Et bien malgré, quand il y a des reliefs, je me disais. Je ne vais pas en état. Sinon, nous connaissons qu'il y a des inondations bien graves, surtout dans le sud de l'île. Quelles sont les perspectives de l'eau là-bas? Pour les affaires, il y a des changements climatiques. Il y a des mouvements qui finissent. Il y a de la lorne, il y a de la sonnette de la lorne, il y a de bons mouvements. Mais malheureusement, il y a des changements climatiques. Il y a des mouvements écologiques pour revoir le système. Il y a plusieurs affaires qui ont contribué pour faire un changement climatique. Deuxièmement, les wetlands qui ont été contrôlés par le pays. Il y a des mouvements financiers. Il y a des régions climatiques. Vous ne ferez pas dans la considération des régions climatiques. C'est une fédération qui a donné le Portun. Et il y a des maladies qui viennent pour nous dévouer. Puis nous nous essayons de laisser ailleurs. Il n'est pas dans la situation où le ministre vient de l'endroit, il n'y a pas de problème. Il dit que l'on s'est misé à l'été, puis il n'y avait pas. faire quand il a venu débrouillé il n'y a pas d'accord et c'est que les gouvernements à travers l'IQTA ont bien mis un changement dans la loi et quelles sont vos perspectives qui vont faire payer ce nouveau changement que le gouvernement a refait ? C'est ça, je ne peux pas dire que le gouvernement a fait une bonne régulation mais pas d'actualité il n'y a pas d'accord dans la vie privée, il n'y a pas d'accord dans la vie privée il n'y a pas d'accord Merci Christian C'était Christian Vélvindron qui est un membre délégué de UBIW, Union of Best Industries Workers Alors qu'il fait exprimer NJP, surtout nous connaît qu'au niveau de travail et de transport nous connaît qu'il fait les termes de services essentiels alors nous connaît qu'il fait un travail dans des conditions très très difficiles parce qu'il nous fait aussi beaucoup l'appel Il y en a certains qui peuvent dire qu'ils ont fait un passeport un moment difficile Il y en a des travailleurs qui, par exemple, travaillent au système Relief qui ont fini à être pénalisés parce qu'ils prennent les 10 mois jusqu'à les 30 mois ils n'ont pas fini à être payés mais il y en a des cas comme ça Alors tout ça peut être une réforme à tous les niveaux, même au niveau du transport est extrêmement important et aussi nous connaît qu'il est transport du monde voyager du monde, comme à dire, il y a une tendance qui communique beaucoup il y a une interaction alors c'est une place assez vulnérable et nous ne pas trop comprendre aussi le fait qu'il peut dire cette fois-ci qu'avec ce déconfinement partiel, qu'il autorise, comme à dire, le BIS fonctionne, comme à dire, tout le monde à la normale ça veut dire prendre plus de passagers alors qu'il peut respecter un certain nombre au niveau pendant le confinement alors voilà, et nous pourrez trouver le camarade Dani pour un lot live Dani, bonjour 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 Nous reprends qu'il a achat, achat et tu racontes le problème qu'il a gagné pendant les enfants alors nous reprends qu'il a gagné pendant le confinement et effectivement, quand je suis allé à la madame, nous faisons le travail trois jours et que moi, je ne fais pas le travail trois jours, je fais pareil ici et nous faisons là pour moi petit petit et que, bien, j'ai mis le travail, je fais un local infini, le casse fait coupé mais je me demande moi, qu'est-ce que la loi travail est-il? « Est-ce qu'on applique la loi de travail ? Est-ce qu'il y a la loi de votre patron qui va bosser ? » Et je me disais « Comment nous pouvons faire ? » Pendant le confinement, j'ai dit que nous, le syndicat et l'équipe Arsok, nous devons trouver des personnes qui nous rejoignent, au moins que nous avons fait un peu de douleur pour travailler, et que nous avons reçu tout ça, et nous avons dit que nous servissons à l'internet, et nous avons trouvé que nous avons fait l'armée, nous avons reçu la loi, pour qu'on continue la guerre, même de loin, mais qu'on continue la guerre pour que nous devons travailler. Et voilà, et moi je n'ai pas envie d'avoir ça avec nous, parce que nous avons une situation ici, qui n'ont pas une seule compagnie, nous avons une MFT aussi, que nous avons fait beaucoup de problèmes là-bas, et que nous avons reçu tout ça, et nous ne sommes pas connus, nous ne sommes pas connus, mais nous avons reçu tout ça, nous avons reçu tout ça, nous avons reçu tout ça, et le travail nous reste énorme. Ça veut dire qu'à ce qu'on dit, nous avons reçu tout ça, nous avons reçu tout ça, nous avons reçu tout ça, parce que ça veut dire qu'il y en a un travail là, dans les conditions qu'il faut avoir au fil des temps, avec confinement, avec participation au gouvernement, et même secteur privé. Et voilà, j'espère qu'ils m'ont mis le partage, ça qu'ils m'ont retrouvé assez bon pour nous, pour nous travailler dans les pauvres de pauvres. Merci, camarades, merci, camarades Kachana et Amanda, qui nous partagent de l'expérience, confinement, inondations, et qui ont vécu de tous les jours. Nous qu'ils ont, là, nous partagons les tours, dans Rochebois-Saint-Frois, et nous rejoignons après. Merci, camarades Dany-Marie, nous retrouvons tout à l'heure, merci pour cette jolie intervention, et surtout, il y a différents gens qui nous donnent différentes opinions. Alors, là, mon pensée nous bascule toujours vers le sud, vers le camarade Ashok, dans quelques instants, en attendant qu'il a régi, faire la connexion. Et je me rappelle, j'ai fait un fait qu'ils écoutent, le camarade Nisho Atia, président de la PSCU, la Private Sectors Employees Union, qui lui expliquait un peu des difficultés, des défis, qu'ils travaillent à faire face, surtout dans le secteur où ils écoutent leur travail, dans les pots, et qu'ils assurent vraiment un service pendant le confinement. Et nous connaissons, il y a assez difficile, surtout, il y a la peur, il y a très souvent, il y a des précautions sanitaires qui vont prendre, des fois, peut-être, pas nécessairement aux normes, il y a des problèmes de transport, on nous rappelle qu'ils tiennent un gros problème de transport, alors, le camarade Nisho, il y a exprimé l'eau là, et aussi, il y a expliqué un aspect, de ce côté, personnellement, comment ça affecte les sur la vie, la vie de sa famille, il y a aussi, Amanda, qui explique, qui est licencié, depuis un bon bout de temps, et le système, tout le système, qui est là, ici à Maurice, il y a aussi, il y a des problèmes au niveau des jeunes, qui peuvent vivre dans le désespoir, nous ne pas trop connaître nos jeunes, qui l'avenir, parce que déjà, le taux de chômage est très, très élevé, ici à Maurice, et avec le confinement, la pandémie, etc. mais, nous devons être honnêtes, nous, depuis bien longtemps, nous sommes capables de dire qu'un gouvernement successif finit quand même faillir pour vraiment passer par une étape de transition, ok, pas finit vraiment réfléchir out of the box, comment nous dire, comment dire, pour essayer de trouver une solution, parce qu'il y a des piliers économiques qui sont présents, qui sont usés, qui sont les industries, qui sont les textiles, mais ils tiennent l'opportunité aussi, en même temps, parce qu'il y a des problèmes equal to challenges, peut-être des capables réorientent nous l'économie vers de nouveau, par exemple, l'énergie renouvelable, il y a plusieurs petites choses, peut-être, au niveau de l'agriculture, que nous connaissons, on a très souvent le même problème de l'alimentation. Donc voilà, nous essayons, basculons vers, peut-être, un autre appel encore. « Travailler, nous admis à tes courage, tu tracers, nous profiter pour un de toi, au mas, soleil, guette-toi, levé tous les jours, prends tes sacs, poils, mon joli, pression et stress, faire tes tours, mais toi, tu restes fort, pour réussir, nourrir tes petites familles, non, toi, tu vas galoub, derrière leurs ans, te faire la tête, les pieds, pour soigner tes enfants, souvent, te néglise de la santé, te dire, et nous autres, pour prendre ta retraite, te accepter, pour avoir la grâce, toi, en basse les pieds, t'omagines, te bandites, nous, te laver, pas un reflet, tes efforts, ce n'est pas, pour capables, en toi, l'énergie, et l'étang, qui te investit, de savoir-faire, de talent, il vaut plus qu'il eau, mais, te peine à soire, pour, assis, te servir, travailleur, laisse-moi dire, toi, merci, peu importe, ce qui te faire, l'île, 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 l'aton à l'île, l' infinity, l'île, l'île, qui peut être connecté avec différents camarades membres, activistes qui sont dans le pays à travers l'île, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le plateau central est pour lui et qui peut essayer de communiquer avec eux pour qu'ils puissent vivre ce 1er mai ensemble, qu'ils puissent commémorer ensemble. Et là nous pourrons voir une vidéo avec Rachid Imrit, qui me rappelle que c'est un syndicaliste de la fonction publique de très très longue date qui a battu un travail extraordinaire pour nos camarades fonctionnaires. C'est une intervention qui l'a été faite l'année dernière pour le 1er mai. Alors, peut-être la régie vous passe cette vidéo. Merci. Il y a beaucoup du monde des rendez-vous en pièces, fonctions publiques, qu'on m'a dit, vous êtes diminués l'effectif. Je peux dire qu'ils vous ont réglé par une condition de travail, par un travailleur secrétaire publique, mais sans qu'ils aient réalisé que la politique est lancée par le système capitaliste, c'est qu'à l'époque qu'elle brille, ils effacent le rôle secrétaire publique d'un pays démocratique. Et comment faire ça ? Vous êtes diminués sur l'effectif, on peut se rendre plus efficace et plus productif, parce que le système capitaliste, pour lui, vous êtes prêts à prendre tous les services qui sont offerts par le secteur public, vous avez un business. Et là, quand vous trouvez ce qui peut passer, malgré que l'engagement il prend en décembre 2019, que le gouvernement indien a 10 000 du monde pour intégrer la fonction publique. Ça a une. Deuxième, vous vous rappelez en janvier 2020, le président république s'y fait une déclaration pour dire que la pension vieillisse la fin s'amende à la province de 13508. Ça, c'est ma décision politique, l'engagement politique qui me prend. Est-ce que le gouvernement, pour montrer le souverain, pour lui implémenter ma décision politique ? Ou ça, est-ce que le gouvernement, pour servir de crise Covid-19, pour lui allier avec le patronat, avec ma capitaliste ? Alors, pour me terminer, j'ai envie de dire qu'il y a des clans, des classes, un, un travailleur, et de l'autre côté, nous gagne le système capitaliste, un représentant, qui peut gagner le soutien inconditionnel du gouvernement. et un travailleur, à l'occasion de faire du travail, nous fait une réalisée, qui quantité du système capitaliste, je te fais, je te manque l'idée. mais seulement pour le changement de la façon dont nous avons fait. La classe travaillée, comme je te le disais, je ne vous disais pas, vous n'allez pas nous donner, Mme Zenfier, secteur privé, secteur public, c'est tout le temps de la façon dont nous avons été. Et déjà, nous avons servi à l'organisation, pour l'organisation, pour renforcer sa classe travaillée là. Et là, vous voyez, dans nos conférences aujourd'hui, nous avons beaucoup un petit monde qui me l'a en tête. Nous avons les autres associations ONG qui peuvent militer pour l'avancement de la classe travaillée. Alors, un côté de vous est là, ça l'est là, sa classe là. Et l'autre côté, nous avons la classe capitaliste et le gouvernement pour vous être décidé. Si pas vous voulez aller avec le système capitaliste et limite à deux la classe travaillée, où ça il y a un ciseur de faire son réflexion. Parce que c'est pas obligé qu'il y a une même situation qu'en 1979. Et là, nous avons des ans qu'une dépréciation groupée par 10% dans l'espace des mois. En 2019, nous avons trois ans, deux ans pour qu'une dépréciation, des dévaluations. Et travailler, nous n'avons nous la fausse travail, mais nous n'avons aussi, nous ne croyons pas plus de nous laver qu'on est allé tous les 5 ans dans le ballot room qu'on est allé voter. Et là, je pense que le gouvernement vous a réfléchi bien dans quiconque il vous trouve. Mais seulement, il ne fallait pas nous penser qu'il n'aurait pas de faire le plateau et il me pensait que ça a l'ignification là. Et bien sûr, il me pensait qu'il n'aurait pas aussi rien de modèle économique. Comment le principe nous dire qu'il n'aurait pas de casse, qu'il n'aurait pas de compagnie, qu'il n'aurait pas d'un million. Donc voilà, c'était Kamar Drachid Imrit qui me rappelle un négociateur syndical au niveau de la fonction publique qui n'expliquait un type toute la situation qui est là-bas, qui peut prévaloir. Et là, nous connaissons un budget qui peut venir. Mais espérer, ce n'est pas un budget vraiment politique d'austérité qu'il n'aurait pas d'une serre-saintière en gros parce qu'il y a quand même quand on est serre-saintière des fois et on gèle comme si l'augmentation et tout ça n'aurait pas d'impact direct sur la performance des travailleurs. Alors là, nous pourrons basculer peut-être vers Kamarad Charvin Sanassi qui est dans le numéro 17 live de QAPIP et peut-être la régie peut connecter nous avec Charvin. Oui, c'est Métanoua, bonjour. Bonjour Charvin, bonne fête. tu travailles? Bonne fête de travail à toi aussi, tu travailles à Yalil Maurice au nom de la GED BVF et c'est une bonne fête du travail. Et moi, moi avec trois jeunes trois jeunes, ça veut dire deux dans six secondaires, un dans six primaires qui c'est la prochaine génération qui peut aller au marché du travail. Elle a un peu de temps mais elle a été de classe et prêt encore des ans trois ans au bord de marché du travail. j'ai une envie exprime l'opinion à aujourd'hui pour avoir un changement ce que tu as menées au niveau État et un petit peu le stress qui cause le COVID pour le confinement, etc. et il y en a trois jeunes et tu passes ta parole une seconde. allez Raïd, nous écoutons. Bonjour. 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 Moi, c'est Ryan. Moi, c'est Frézi. Oui. Je vous explique ce problème qui a IKTA amené pour nous les jeunes de l'île Maurice. La loi IKTA c'est un amendement à la loi un inconnu de l'île Maurice actuellement qui dans un groupe pour combattre cyberbullying Facebook, Instagram, Instagram, Dans un climat de protestation en ligne aussi important qu'une protestation physique c'est la loi IKTA un vrai obstacle à nos libertés d'expression. Un exemple c'est comment les jeunes de l'île Maurice se dépannent beaucoup l'eau se dépanne l'opinion expresse les politiques et les tout ce qu'ils ont pensé sont ce qui peut arriver dans nos pays parce que on ne voit vraiment bouger en oeuvre et on dépanne beaucoup l'internet pour nous communiquer les restes autour de l'île. Comment nous trouver un problème comment on voit Cartier comment Télégram tout cela est un vrai outil pour des non problèmes qui n'ont dans la pays là et dans un pays code gouvernement bien droit en gros c'est tout ce qui qui n'ont pas dit comment un bon contenu je peux poser un vrai problème concernant une liberté d'expression et si ça là là les reprend en motion problème qui n'est un pays que les jeunes extrêmement je ne sais pour une jeunesse ou deux humains d'opinion on n'a pas qui pour le nature et ce qui est là mais d'une chance est-ce qu'il en tant qui jeune en tant qui mouvement qui reprend flambeau bataille travaillée etc politique etc c'est potentiellement ce qui est qu'un jeune comme à jeunesse est-ce que c'est qu'il est un bon quitteuse qu'il peut faire quand il peut rôde saine quitteuse à la base dans le même c'est là et on pense qu'il nous 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 d'une façon ça veut dire le gouvernement là c'est qu'elle critique et c'est qu'elle améliore mais en place ça ne qu'il qui prétexte qu'il bloque la voie du monde et on peut s'en exprimer actuellement je le réseau sociaux je converse l' informatique à un point qui nous l'ancien on va aussi converse un petit jeu mais est-ce que je trouvais c'était un bon moyen quand on le développer dans un sens informatique dans un monde est-ce qu'il y a un bon moyen est-ce qu'il est juste envers la jeunesse mauricienne qui a dit que c'est sans se qu'il qu'il est dans un contexte actuel qui finit concernant sa bubbling qui est déplorable car il est le internet c'est vrai le réseau côté éducationnel qui est fait avec la nouvelle génération en partie c'est sensueux drastiquement quand il passe c'est la victoire qui bénéfique là dans les deux sides de deux sides de coin ça veut dire un côté c'est sensueux mais l'autre côté c'est droit à la liberté d'expression exprimer etc etc comment nous trouver avec beaucoup qui se s'est arrivé d'amour c'est comment trouver quand vous avez un blog sur facebook et ce qui va être un droit de le gouvernement faire en gros ce que je t'envié concernant ce qu'il t'envié mal en le gouvernement et que c'est moi me trouvait qu'il dit sérieusement affecter le peuple mauricien et la jeunesse mauricienne en gros parce que comme toujours résolution pour tout temps énorme une importance envers un accompagnement quand il concerne voice of an opinion et dans un pays que gouvernement l'accorde en gros c'est ce qui t'envié le motif qu'il a clé parce que c'est ce qui sera là là il ne pouvoir faire nous concernent c'est est-ce qu'il demain quand ponombane les autres problèmes est-ce qu'il opposisse et fasse tout ce qui parle de ce travail n'est qu'il peut-être qu'il peut-être c'est un futur travailleur et pour ça mais si il a le problème qui est le tracking de tout ce qui est à internet pendant tout ça les temps là qui peut order qui peut garder qui peut stocker quelque part nous a la problématique qui aussi qui demain j'ot d'un place de travail qui qu'il 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 a des temps pour que nous fassons bien travail qui travaille bien ou même dans le web contre nous pour mettre nos idéaux etc c'est précisément pourquoi on ne pas complètement pour ça à mon nom là parce que ne pas connaître qui est pour faire les informations personnelles qui se comprennent qui se faut avoir libres parce que ce qui concerne nous c'est juste nous et je vais gagner l'information personnelle mais qui se fait au lit qui s'agir pas c'est qui s'en fait trop vite et ça fait qu'il nous parle que d'un qui peut arriver nous donnent trop d'informations ça nous file en danger ça nous file in sicure mais une question même liam qui beaucoup plus jeune est-ce que pensez qu'il y a un danger qui nous n'a aucun contrôle qui est-ce que il y a peut s'organiser peut récolter près de mille qui vous êtes et en tant qu'une jeune de voiselle est-ce qu'il doit penser qu'il s'utilise un degré de privé dans ce qui se fait cher dans ce qui se met online dans ce qui se t'en vit portage avec le public soit je t'en vit portage avec le poupain personnellement avec ce poupain je c'est qu'il y a côté masculin aussi mais nous trouvons à travers Telegram c'est beaucoup hacking qui finit là finit là beaucoup hacking finit là beaucoup portage donné qui forcément va tu là parce que tu là parce qu'il en n'y est-ce qu'il là actuellement nous peut donner ça pour voir là un groupe du monde donc voilà c'était Shorvin Sanasi qui est live le numéro 17 et qui est Pip Forestide quand on a communication avec trois jeunes qui expriment surtout la loi ICTA parce qu'il nous connaît qu'ils ont dit qu'il y a des jeunes très connectés avec les réseaux sociaux nous connaît la loi ICTA qui peut venir bientôt enfin il y a une consultation qui ne sortit et il n'a que quelques jours pour qu'il dit qu'il y a sa priorité actuellement avec la pandémie qui nous la tête avec licenciement qui pèse nous la tête avec les inondations avec améliorations qui doit amener au niveau des décisions économiques qui doit prendre la loi ICTA à ce moment parce que quand on a la loi qui est déjà existante il y a quelques temps de cela qui passent la loi qui a déjà sanctionné des monde nous rappelons que il y a des gens qui viennent et qui sont interpellés qui sont arrêtés qui finissent poursuivis et il y a quelques temps de cela causant annoyance etc alors est-ce qu'il il y tient une urgence en ce moment surtout qu'il peut faire d'un pays surtout d'une république comme Maurice alors je pense que ça m'est jeune qui est très très bien et tout même craint qu'il soit atteint à la liberté de s'exprimer et là les amis nous pour essayer basculer peut-être vers Clarel Clarel Anthony qui est membre déléguée de UBIW et aussi un travailleur transpo de très longue date Clarel donc voilà vous pouvez se vous vous alors bonjour ici c'est Nathalie donc vous m'accompagne donc de Angelica de Joyce et Clara donc qui trois receveuses de Rosy Transpo donc bienvenue tout le monde camarade bonjour bienvenue donc nous commençons directement donc pour moi c'est un tient vraiment très content à demand de camarade ici est-ce qu'il a une message spéciale pour passer dans le cadre de travail à tout ban et ce travailleur bonjour à tous je suis un travailleur elle veut faire travail je suis un femme vous serez qu'après ça un moment qu'on fise moi là je parle de ce travail et qu'elle doit travailler s'il et s'appliquer super et alors c'est assez intéressant parce que nous avec trois madames qui décident pour faire la grève barcaine comme cette année là dix avant le confinement donc par rapport à cette action là donc ce qui m'a dit à nos camarades ici c'est comment repenser sa situation là les reflètent réalité les autres madames comment est-ce qu'ils viennent les autres madames capables victimes de orsainement sur le lieu du travail donc je ne sais pas qu'on donne les clés en fait parce que si je ne qu'on vit ça fait du mal donc tiens je viens dire bien donc je vais faire donc alors ici il y en a donc trois madames qui ne ferait la grève la fin elle qui est victime de orsainement et avec des collègues qui ont de partie spécifiquement là dans sa situation là mais elles décident pour accompagner ses camarades donc faire la grève donc tous les trois de faire la grève ensemble qui est un acte de courage mais aussi un acte de solidarité entre les femmes donc nous t'apportons des femmes et des femmes qui ont dit donc qui fait un décide pour faire ça et comment je pense qu'il s'est capable d'encourager les autres femmes qui sont aussi victimes de orsainement mais qui sont en silence et si je pense qu'il s'est capable d'encourager les autres madames qui viennent de la grève avec ça donc qui fait cet décide pour accompagner les autres camarades quand ils commencent la grève bon en tant qu'une femme dans un lieu de travail je suis un plus n'est pas capable de permettre l'enseignement quand elle est capable d'écrire qu'il y ait un enseignement d'un travail de révolter et en plus en plus des gens qui font ce travail car à cause de ça nous pensions qu'il nous disait à faire un enseignement sur les plats comme une d'une fois de presse nous devons commencer à mettre ma mise en demeure et nous travailler aussi s'y menacer et moi je pensais qu'il ne pas qu'il y ait d'autres qui sont à ça une autre question la femme elle est égale victime mais il passe pour coupable il fait ce qu'on les vœufs à offre de dire patron les établissements les protégements les protégements leurs sévères ils sont aussi lesquels et c'est la femme qui subit ce n'est pas correct si elle décide qu'on t'amène la grève c'est pour nous montrer de nous dire qui c'est qu'il peut faire par moi la loi l'exécutine que la loi donc merci pour savoir un témoignage moyen donc ce qui m'a fait comprendre c'est que c'est une réalité qui aussi dans les autres madame est vive et qui beaucoup bien t'is dit même t'es si vous venez de l'avant et n'a comme mon plus ça pue lui pas de l'art donc c'est que mais j'ai compris c'est que pendant que ça te fait faire la grève est-ce que ce qui est dans les autres madame qui est une portage portage comment dire une situation similaire que je travaille oui et bien tu vois c'est un peu vous madame qui m'a fait à nous et je t'inquiète aussi pour nous avoir des bras à vous qui m'a fait et avec ça vous dites là beaucoup beaucoup Philippe me dit ce qui vient nous je t'inquiète 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 alors c'est bon un travail vous pensez comment comment c'est un acte de bravoure et je t'inquiète une femme qui fait un acte de vie pour une certaine façon de travailler même depuis l'époque d'esclavage etc donc ce qui entame un acte de la fin quand commence un acte de la fin il n'est pas que les femmes les c'est capable d'aller potentiellement capable de nous c'est un vrai acte de bravoure et espérer qu'avec la loi qui n'a à celle qui va les madame qui passe pour là pour ce même binde d'avant et pour la fait tout qui était passé donc est-ce qu'il était là un petit mot de la fin malheureusement nous prennent beaucoup de temps donc est-ce qu'il a un mot de la fin qui s'est content de dire à chacun avant nous à interview là c'est de la femme exister sans être tranquille avec des d'autres 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 nous en tant qui femme vous bien contribuer dans la société alors vous avez une chance et bon courage à tout ce que c'est pas facile mais une femme qui occupe la maison travaille tout ça et en tant qu'il faut connaître le courage connaître la capacité quand nous travaillent comme toi on est capable de dire qu'il faut là ça après ça bon c'est non c'est là vous vous pensez n'a pas l'énergie et voilà c'est la respiration d'un aussi super donc merci beaucoup donc à nos trois camarades ici donc qui recevrent dans Rosy Transpro et mon conseil nous n'arrivons à la fin parce que nous prenons beaucoup le temps on souhaite un bon travail à tous les travailleurs et voilà merci 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 beaucoup Nathalie merci donc c'était Nathalie de Rosy qui entretenu avec trois madame de Rosy Transpo qui entame une grève de la fin alors voilà nous continuer et très prochainement nous pour entretenir nous avec camarade Ashok qui lit dans le sud qui lit pour essayer de nous connecter avec dix monde qui là-bas dans les environs nous rappelons qui bon camarade Ashok qui intervient de la flora quand il explique nous de quelle manière que les inondations vont affecter cette région là la cour est inondée la famille qui est en détresse les meubles qui sont abîmés la vie est complètement basculée à travers ces inondations là alors nous pensons que ce confinement qui nous peut vivre est vraiment vraiment très difficile au-delà de la pandémie il y a différentes choses qui nous peut faire face il y a licenciement il y a crise économique qui nous peut faire face il y a aussi inondations qui finissent vraiment cause la situation alors vraiment la situation est très pénible dans le pays et nous le but de cette plateforme bien sûr comme on me rappelle c'est qu'ils nous capables ensemble nous capables à cause de tout ces problèmes qui peuvent soulever là tout l'icta aussi qui nous trouvent trois jeunes qui entretenir avec la loi l'icta qui n'est pas d'accord qui vraiment tout ce problème qui est là nous nous rappellent que trois madame entamènent la grève de la fin juste avant le confinement quand ils subissent et pas subissent un harassment moral mais aussi surtout qui plus grave sexuel grâce à l'intervention de la force syndicale et la grève de la fin de cette trois et vraiment les autorités prennent compte et remédient à la situation et amélioration qui permet à ce niveau là alors peut-être nous allons vers Camarande Ashok dans quelques moments et qui est toujours du sud pour essayer de nous expliquer les situations comment vous vivez le confinement et surtout à à la télévision Ashok oui ou live Allo oui moi la même oui Ashok qu'est-ce que tu étais là Britannia l'endroit d'ici circonscription numéro 13 et nous sommes avec nous nos camarades travaillés dans Britannia et symboliquement nous avons dit pour faire du travail nous pouvons donner la parole à nos travailleurs dans Britannia et notre représentant Adjit Banglol qui est membre de Négociating panel et un vaillant combattant dans l'industrie spiritière qui tout le monde connaît de vous passer la parole bonjour Adjit et bonjour tout d'abord tout mon travailleur de l'île Maurice ainsi mon travailleur qui est ailleurs et mon en vie tout d'abord au niveau de Négociating panel et au nom de résistance alternative et en bon personnel et sympathise avec la famille qui fait une période pendant sa deuxième vague de Covid là et ainsi présente nos solidarités à nos camarades qui dans quarantaine ainsi de qui peut faire traitement et toujours JNP résistance et nos camarades travailleurs britanniens et nous solidar avec tous nos camarades qui traversent moments difficiles pendant ces derniers temps et ceci dit nous nous on dit le 1er mai c'est vraiment un jour symbolique pour tous camarades travaillers de britanniens qui ensemble avec moi ici et cette fois-ci nous 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 autrement de tous les temps nous habiter faire rassemblement appeler travailler mais on dit autrement c'est nous la classe syndicale nous visons vers nos membres vers nos camarades travailleurs pour faire une bonne fête du travail et pour nous faire du travail il reste toujours symbolique et pour les jours qui traversent et surtout le 1er mai nous pas oublier nos grands tribun nous grands littéraires comme Emmanuel Antil comme docteur Kire et même nous maman courage à nous allé coup et malheureusement cette fois-ci nous n'est pas réussi c'est fait comment nous habiter nous déposer et c'est toujours une tradition pour la classe syndicale nous déposer mais malheureusement nous estime et nos sentiments et nous toujours avec cette grande tribun là et nous toujours nous on la bénédiction et nous continuent la lutte de travailler et pour nous le 1er mai c'est vraiment symbolique la classe travaillée fin toujours militaire pour gagner une condition plus favorable mais malheureusement dans l'indice crière ces derniers temps nous bloquons avec les négociations et surtout dans l'indice crière qui nous occupait de les trois ans là bloquons avec les négociations et sinon camarades vous aujourd'hui est spécial pour tous nos camarades travaillent et nous là toujours pour la lutte pour améliorer les conditions de travailler et surtout avec la loi qui vient passer pour la condition de travail qui vient dégrader et surtout nous attend que dans les jours à venir nous vous capable de épouser nous capable de montrer la force pareil comme nous avons le coltan et là il nous traversons un moment bien triste dans l'histoire de Maurice c'est ça une inondation là là actuellement les moi je me donne une place c'est la carocane partout c'est la carocane partout et là il y a développement qui fin faire sans réfléchir sans aucun planning sans aucune considération pour la nature sans aucune considération pour l'environnement et c'est ça qui peut nous inondation partout dans le pays mais ici à Britannia j'ai un camarade avec moi qui travaille dans le établissement pendant 47 années et il y a un gros canal qui peut traverser en même temps nous revivre un moment quand nous fais locomotive tu peux traverser ça dans le moulin donc il fait l'émotion de nous l'écrire quand nous imaginons à l'époque qu'il était le travail et en même temps qu'il maniera Britannia c'était et donc camarades nous bien bien ça qu'ils ont dit en le 1er mai qu'il nous trouve beaucoup de camarades travaillent qu'il nous vraiment solidaires avec les autres il n'a fait le travail et il travaille depuis la case work from home même pas connaît aucune condition et la travaille et la travaille qui n'a fait une travail pendant COVID qui se pèse de propre sécurité et une répression donc pour nous cette bataille là il n'est pas pas fini là il n'est pas fini là nous continuer militer nous continuer la guerre a es qui a es qui qu'il faut la une nouveau condition travail ça va travailler et affecter pour la pandémie l'épidémie et même la catastrophe naturelle c'était nos combats depuis premier COVID 2019 camarades à sox et j'en pi nous finit préparer nos mémoires pour soumettre à le travail mais malheureusement on a fait des corps sous l'oreille mais nous toujours l'art pour militer pour la guerre pour prendre conscience pour travailler dans l'inscrire ceci dit camarades je souhaite tous bons camarades travailleurs de l'île Maurice ainsi qu'ailleurs une bonne fête du travail vive l'unité travaille et vive solidarité travaille comme l'unité travaille ça nous sommes les combattants qui vivent dans nous camarades aujourd'hui une petite parole qui tout le temps il fin d'émoire dans nos combats d'émoire à dite et l'unité de sa phrase united we bargain divided we bank vous termine l'eau la camarade nous restes solidaires vive la lutte travaille merci beaucoup merci à dite merci à le camarade de britannia qui là nous avons un temps là et nous dans le COVID et nous gagnons l'inondation et nous n'avons un combat pour amener plus fort merci à le camarade nous on après merci à choc merci à dite merci à à choc et donc là on est live de britannia quand nous écoute à dite qui est délégué syndical de la joint negotiating panel et là nous pouvons prendre la direction encore une fois du nord quand nous pouvons laisser yann jacob et camarade jorges le galan qui est le c'est numéro 5 c'est le c'est tout à là nous avons un coup de côté nous entretenons avec deux dix moun alors voilà peut-être dans quelques moments nous pour retrouver d'yann jacob alors encore une fois il faut dire qu'il trouve qu'il s'il cherche un travailleur c'est pas aussi facile pas aussi simple que ça parce que dans l'industrie c'est crier comme jit fin expliqué il vraiment historique tout ben bataille qui fin amener les sites ben tribun qui vraiment n'a saut chez nous et voilà et la régie fait moi si peut-être camarade jacob yann oui bonjour camarade d'agene donc de retour à numéro 5 toujours écoute nous peut-être camarade Lionel qui vous fait un témoignage concernant inondation et c'est une place bien connue qui a été problème là et camarade jose pour faire une interview avec nous et aujourd'hui là actuellement nous dans Pamplemousse dans plus précisément Belle Sousse nous avons un qui appelle Lionel Ledeïska qui est un propriétaire de Belle Sousse et Lionel c'est un qui traverse beaucoup de sa débrodement ici au fait nous dans 100 et aussi des années morts alors aujourd'hui c'est qu'il nous tient envie de poser une question pour demain c'est récemment dans trois jours c'est là un débrodement un peu partout dans Maurice mais où ici Lionel mais comment on vit ça comment on ressent la qui dans ce débrodement là peut dérouler par rapport à l'endroit là où l'endroit que tu restais bon et comment nous vivre ça c'est la peur parce qu'il nous donne une place que délou abdi attaque nous dans deux sens gros délou parce que ça place toute l'autorité depuis l'an 2000 2003 jusqu'à aujourd'hui toute l'autorité c'est au courant ça d'ailleurs en 2003 quand on commence avant d'émorce avant patina parce qu'on a ce terrain là en 79 mout tu vignes là c'est ce terrain l'été mi-décembre 79 parce il y en a des l'eau ici après nous commençons à attaquer par d'l'eau en 2006 quand il y en a du monde qui mou là en mongou là c'était même chose c'est le même si là ça il y en a 1,5 kilomètre de la côte du n'a tu mou nous vignes là par la suite j'ai eu un camarade qui reste dans la cité d'essai j'ai eu un camarade je me rappelle en 2003 2004 mais après nous j'ai eu toutes les instances concernées j'ai eu l'occasion de la gétée même mon camarade d'Evanan Ritu qui tient nos camarades dans l'UESPO ensemble quand ils viennent à li en j'ai eu un dôme ici mais après finalement nous j'ai eu de plus en plus ils grandissent les mêmes d'ailleurs quand nous gagnons l'inondation ni un loto ni un van ni un camion pas capable de passer là-dedans pour aller en côté de l'eau qui passe là nous viser pour un gros tracteur qui a la capacité pour aller sur ça donne l'idée qu'il compte des l'eau qui passe là nous nous avons récemment en 2018 nous avons l'occasion de causer nous ensemble nous nous trouvons la situation malheureusement nous fais l'occasion nous n'est pas qu'on tombe dans la liste priorité là récemment on trouve l'eau 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 l'annonce d'un chose qui belle source trouve dans ça ce qui nous espérait nous à belle source ici à chaque fois nous nous faisons des affaires que la police ferme les tranquilles pour s'appeler du monde ici dans belle source nous obliger à défoncer le zardin peut-être vous vous donnez ça oui c'est vrai nous nous allons aller naser dans le défoncer le zardin pour qu'il s'appeler du monde ici dans un jardin après nous nous faisons un gros virail là ils mettent un petit trou mais c'est qu'il passe là il n'est pas capable là donc l'équipe plusieurs du monde allait mais la police qu'on n'est pas qu'à faire nous faire ça pour s'appeler du monde nous souhaiter qu'il y ait l'avenir là m'entend pas plus temps que hier hier m'entend qu'il y ait un gros projet dans hier m'entend dans l'information aussi et la semaine dernière m'entend trouvé qu'il nous faut porter dans la liste l'inondation l'année dernière dans la case ici à cote moi nous perdus centaines de milliers de tous les affaires pour envoyer dans la case tout est perdu qui peut vous faire perdu c'est perdu là ce qui nous attend n'espérez n'espérez qui à l'avenir n'est pas trop lointain dans maurice entier il y a un million d'ajon mais ça c'est qui nous fait si bien ça depuis 2003 2006 nous voulons même et toutes les instances concernées je témoins même l'occasion qu'avec le ministre qui bien gentiment nous écoutons moi mais nous encore dans un problème yonel vous dire comme ça qui d'après vous qui est attribué pour qui est arrivé à ce là bon d'après nous nous avons fait un side visite du côté piton mon piton pas qu'une raison peut-être dans la fois qu'il nous poussait un côté piton mon piton qui créé qui détrule tout ça de l'eau là qui est là qui est ici et moi je suis là pour chasser ce terrain là c'était un décembre 79 je suis là le motociclet pour venir là je passe dans can dans la tendance pour venir là mais pas t'es là de l'eau ça me sûr qui n'arrivait pour gagner 50 dé là ça pède finir plusieurs fois ça me témoin finir plusieurs fois pour servir reprendre niveau etc mais j'espère qu'à l'aujourd'hui de ça l'autorité entend nous qui est capable de faire pour nous parce que c'est qu'on dit qu'il finir dans ce cas là c'est pour que il y a tout c'est qui peut n'amant de changement et oui c'est qui finir là je tiens franchement finir là c'est qu'il faut prendre ma c'est tout pour mettre là pour travailler après la c'est tout allez ça c'est là c'est merci yonel oui ça c'est vrai oui george merci camarade george merci aussi camarade yann jacob je dis toujours live depuis numéro 5 je fais entretenir avec un habitant là bas toujours nous trouver un gros problème gros souci il reste inondation donc nous sommes d'y en type comme si ça inondation ça mène plus torrentiel qui nous fait vivre ça détroit ou là il fait le pays et il fait presque noyer la pandémie tout une difficulté qui déjà peut faire face avec la pandémie fait une tendance canalisée vers ça plus torrentiel là alors je pense que les autorités étaient vraiment du pain sur la planche dans les jours dans les semaines dans les années à venir parce qu'ils nous connaissent ça un flash flood là ça un plus torrentiel là il ne peut pas arrêter de situ avec le changement le changement de mindset le style de développement ne pas capables de continuer avec le développement bétonné comme on le dit il y a un mot qui vient souvent au tapis c'est maurice île durable développement durable etc mais est-ce qui vraiment ça lit la solution est-ce qui vraiment peut prendre en considération tout problème qui s'est capable de faire face qui façon peut attribuer PMI ou construction il y a beaucoup de constructions illégales qui déroulent aussi des établissements qui déroquent sans considérer qu'il y a un drain naturel qui assure une sécurité en ce qui concerne la canalisation de l'eau de grosses pluies qui descendent le pays et malheureusement cela risque de continuer si pas pour une mesure qui bizarre alors quel est le planning est-ce qu'il un urbanisme qui est vraiment capable de planifier tous les dangers qui existent à l'autre c'est la bonne question qui pourrait se poser alors nous pouvons essayer de prendre un autre appel encore camarade Charville nous pouvons essayer de reconnecter avec lui peut-être avec un pip chan 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 bonjour bonjour chan avec un petit petit et c'est qu'on peut la psa qui t'en vie Est-ce que tu fais pour avoir ce stress en tant qu'un jeune, en tant qu'un jeune qui ne fait pas ce que ça que dans une circonstance qui n'utilise pas ? Je suis plus stressant que j'ai un stress ajouté au stress qui se dessine en arrière au examen. Moi, c'est 18 ans parce qu'il y a un droit de sortir en arrière, de sortir de la classe. Mais c'est que nous obligez sortir pour faire l'examateur. Je suis plus stressant que j'ai un examen normal parce qu'il n'utilise pas le droit de sortir de la classe. C'est parce qu'il n'a pas eu pas le droit de suffire ton niveau. Tu vois, les gens sont encore un hélène de temps. Moi, je suis un homme de temps en prière en arrière à la classe et des personnes qui sont riens. Oui. Je suis étudiant les petits Est-ce qu'ils sont capables de respecter le social distancing ? Est-ce qu'il est évident que les enfants respectaient ça ? Comment les enfants étaient au niveau de l'école, qui a créé un type ? Comment les enfants étaient les premiers jours au niveau de la précoce sanitaire ? Est-ce qu'ils te trouvaient, toi personnellement, qu'ils te respectaient ? Tu ou vous, c'est qu'ils croient l'arrivée ? Quand on est dans l'école, quelle classe n'est pas réellement. Tu sais que le social distancing sera bien. Mais là, quand on arrive dans une classe, tu as une des scoles-collèges, mais il n'y a pas assez de discrétion. Les enfants sont dans une classe normale, mais tu n'es pas capables. Mais tu pensais que dans l'école, tu n'as pas fait d'une amélioration, tu as fait quelque chose mieux que ce qu'il va m'interroger, disons, par exemple, est-ce qu'il y a combien de classes vous avez servi pour faire des classes ? Je suis servi 4 classes, mais c'est un beaucoup plus classe que celui-là, ce qu'on a utilisé pour faire les autres classes ou faire ce qu'on a utilisé ensemble. Mais combien des élèves approximativement tiennent à peu de classes ? En gros, c'est dans une classe, environ une... Déjà, la classe est à 26 élèves, c'est-à-dire 4 fois, 5 fois plus que ça, environ. Mais jusqu'à répondre aux élèves-là, dans les autres classes, moi. Dans la 5e, dans la 4e, qui va me servir, etc. Donc, dans les autres classes aussi. Mais là, pratiquement, tu vis à part des élèves, c'est-à-dire qu'il s'est composé, et que là, tu vis, mais tu pensais que tu es capable d'améliorer le système, mais tu as 4-5 élèves dans une classe au lieu d'un approulement de plusieurs élèves. Oui. OK. Et au niveau des autres jours, comment allez-vous passer ? Ça veut dire, le premier jour-là, c'est même assez quartier. Voilà, et Chauvin, peut-être que nous pourrons venir vers toi dans quelques moments. Nous pourrons passer à un autre live, à une autre connexion. Nous pourrons venir vers toi tout à l'heure. OK. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye, Chauvin. Merci. Merci à certains camarades-là qui ont dit comment l'examen fait passer au niveau PESAC. Alors, les gens ont dit que le social distancing est assez difficile pour respecter. Et là, la régie fait, moi, si nous parlons peut-être vers les camarades Dany. Tout à l'heure, ils ont dit, moi, les PCI vont vers l'endroit de Rochebois. Peut-être qu'ils sont là-bas. Nous pourrons essayer d'écouter un petit peu sur l'intervention, avec même des gens qui nous pourrons entretenir. Alors, en attendant que la régie fait la connexion, nous rappelons que nous pouvons toujours vivre la fête du travail live ici, avec différents intervenants qui sont postés à travers l'île, dans différentes régions, différents endroits, différentes circonscriptions. Encore une fois, nous tenir à sympathiser avec toutes les familles qui perdent les membres des autres familles avec la pandémie, la COVID. Et aussi, nous notons aussi qu'ils, pendant l'inondation, ont fini à découvrir deux morts. Alors, nous sympathisons avec toute la famille. Nous sommes vraiment, vraiment attristés par sa nouvelle bien-miettrice-là. Et nous espérons que, vraiment ensemble, nous sommes capables de trouver une solution dans les jours, dans les années, dans les semaines, dans les semaines qui viennent. Parce qu'ils nous rappellent qu'ils nous sont toujours en plein d'une deuxième vague. Quoique, bien, le cas a fini de diminuer, mais nous trouvons qu'hier, il y a encore un cas qui ne gagnait. Et nous notons aussi qu'il y a cinq villages qui repassent en zone rouge. Il y a un comité qui est vraiment responsable pour communiquer sur la situation sanitaire. Il communique ça. Alors, nous espérons que le grand public continue de faire des gestes de barrières, continue de service sanitiser, mettre tous les masques, mettre tous les gants, garde social distancing, tout cela est vraiment extrêmement important. Alors, peut-être Dany en ligne ? Ok. Peut-être qu'à quelques moments, nous pourrons trouver les camarades Dany, en attendant qu'ils nous fassent la liaison. Alors, je vous rappelle, je vous rappelle qu'ils ont dit, symboliquement, le samedi 1er mai 2021, nous pouvons vivre à travers la virtuelle, qui, quand même, c'est un petit peu le « new normal » qu'ils nous trouvaient. et nous ne pouvons pas dire que ça peut passer bien. Nous faisons toujours un petit peu de gros attroupement. Mais bien sûr, en tant qu'un peuple responsable, quand nous connaissons le public gathering interdit au-delà de dix personnes. Alors, nous pouvons respecter tout le monde qui est là et nous pouvons assurer une coverage live toute une journée. Je vous rappelle que j'ai aussi parlé de nos rendez-vous cet après-midi. Tout à l'heure, nous donnons une liste d'État et nous pouvons animer aussi un plateau dans l'après-midi, quand nous pouvons continuer la discussion sur le 1er mai, l'histoire, le passé, le présent et tous les défis qu'il y a actuellement qu'il nous peut faire face avec la pandémie, avec les inondations, avec les licenciements, avec toutes les crises que nous pouvons vivre. Alors oui, merci. Et Stéphane qui peut faire moi aussi. Peut-être nous pouvons aller vers Dani. Bonjour. 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 Comment est vous passé par nos improvements, quelles sont peu cummaires, comme votre travail, professionnel dont vous partez ? Et pr contacted un woke je vous a commencé la bonne faite de travailler et qu ils voulaient ouvrir donc les cités de travailler. Ce sont le handing que vous dites des stiffs de preço ma bonne furement et le yanlış. Bon, pour moi encore elle se passe, mei l'annonçon de confinement, j'ai lu pas de ravage. Après ça scrolling, j'ai lu de travailler. Il appartient ce qui m'a fait travail. Je suis complètement audit pressure, qui est parti au nom. Grâce à nos camarades syndicats et nos membres, nous avons décidé de nous poser un négociateur. Après, nous avons commencé à gagner nos papiers, nous avons pas trop les lettres pour nous dire qu'il y a des affaires qui font bon. Et au fait, nous avons commencé à gagner nos papiers, nous travaillons. Ce qui est capable de travailler, nous travaillons. Nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons. Et voilà, nous commençons à se passer. Avec bonnes restrictions toujours, bonnes précautions, de masse, de hygiène, de santé, de santé et de santé. Vous êtes arrivés dans Van Bartho, quand vous dites Van Bartho, est-ce qu'il s'est travaillé avec un certain affaire ? Est-ce qu'il est devenu des marins positifs qui ont commencé à dérouler ? Oui, en fait, quand on travaille avec un bateau qui est aussi chez Césel, normalement, nous connaissons Césel si il y a un Covid avant nous. Et oui, nous travaillons avec beaucoup de craintes. Nous travaillons avec beaucoup de craintes, mais nous travaillons avec beaucoup de frais et tout ça. Mais normalement, tout le monde connaît plusieurs places dans le monde inaffecté. Mais nous sommes affectés et nous payons nous la vie. Et oui, nous sommes beaucoup de craintes, mais malgré ça, nous travaillons avec beaucoup de frais. Mais quand mes camarades, même les familles, c'est à nous, elles n'étaient pas plus à travail. Donc, nous avons besoin de prendre du risque de prendre du travail. C'est un bateau comme ça qui a mis un poisson, Maurice. C'est dommage qu'il n'y a qu'un dîmon qui est affecté. Il n'y a qu'un dîmon qui est affecté. Là, il y a un bateau qui est révenu et il y a un équipage qui est affecté. Mais nous savons qu'il y a des bateaux qui travaillent. Nous n'avons pas à dire qu'il n'y a pas à risque, mais nous a à risque. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est une journée de travail. Nous faisons célébrer le travail. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas autant qu'il va travailler à syndicat? Oui, c'est vraiment important. Nous sommes passés récemment. Des poids, des mesures. Ce qui est privé travaille, le gouvernement ne travaille pas. Tout travailler, c'est travailler. Mais il est important que tout travailler, c'est indiquer. Même là, ce qui est arrivé, les travailleurs privés n'ont pas le travail. Il ne s'est pas voulu, comment je n'ai pas le travail? Mais c'est un risque. Il n'y a qu'un mot. Il n'y a pas d'argent. Comment nous trouver dans le sud? Il y a un camarade du sud qui peut souffrir là-bas. Il y a des gens qui restent dans le sud. Vous avez un travail d'enfouli. Vous pensez, comment il y a un travail? Si il reste sur la carte, il n'y a un droit. Vous pensez que vous avez une action qui doit pouvoir travailler, qui doit bien s'indiquer. Et de manière qui peut arriver avec Covid, si vous n'avez pas d'indiquer, travailler pour t'assez. Alors, nous aussi, vous pensez que vous avez une proposition que l'État a mené. Que vous pensez là-bas? Mais ça, c'est une violation. La loi directement. Nous avons une liberté. Nous ne sommes pas capables de causer. Nous ne sommes pas capables de publier des affaires. Ce qu'ils ont dit, c'est une modernisation. Même les enfants ont un Internet. Mais comment nous communiquer? Si nous avons envie de dire que c'est un droit légal, je pense qu'il n'y a un droit à nous caractériser. Mais ce que le gouvernement peut faire, avec ça, la loi lui, il n'y a pas... Comment il n'y a pas une loi? Il y a une loi indistifiée. Merci, camarade Moïse. Et là, nous, pour qu'ils autres, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons une taille. Merci, Dany. Merci, camarade Moïse. qui nous suivent toujours des pays pour lui. Et là, le camarade Moïse, qui est dans le secteur de l'épaule, il vient d'expliquer des difficultés qu'il y a, mais de quelle façon qu'il se fait un deal pendant la pandémie, pendant le confinement surtout. Et là, nous pouvons peut-être enlever une circonscription numéro 15, que nous pouvons essayer de trouver le camarade David Sauvage, militant de résistance et d'alternative. Oui, voilà. Dans quelques mois, on nous retrouve David. Oui. Bonjour, David. Bonjour. 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 C'est parti. ... 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